Bon après-midi tout le monde, aujourd'hui une revue Hunt for the Decepticons sur Tomahawk. Tomahawk est un autobot, il se présente sous la forme d'un hélicoptère, hélicoptère passablement bien réussi, dans le sens que pas mal tout s'intègre bien au mode véhicule. On a les trains d'atterrissage, un ici et ensuite un de chaque côté ici, qui sont rétractables ou escamotables, dites ça comme vous voulez. Les parties de robots sont plutôt bien cachées à part les pieds qui dépassent un peu sur les côtés et qui débordent. Vous voyez là où je tape avec mes doigts et ici, ces deux endroits là. Bon, c'est ça. Le rotor d'hélice est plutôt raide, en tendance à bloquer. Le roulement n'est pas très très libre, mais bon, c'est un moindre détail. J'aurais préféré, dret en partant, je vais vous le dire tout de suite, j'aurais peut-être bien préféré un autre genre de couleur pour ce robe aussi. ou si on aurait pu garder noir, mais utiliser d'autres couleurs que le guéri ou l'espèce de beige foncé, qui est un peu clair à la caméra, mais c'est quand même un peu plus foncé en personne que ce que vous voyez à l'écran. À l'intérieur du cockpit, on a un vague détail de siège. C'est vraiment très 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 vague. Pardon. Je n'ai pas encore fait mouiller sur cet angle de filmation, de filmage en tout cas, de tournage. Bon. C'est ça. C'est quand même bien réussi l'hélicoptère. Un petit hélicoptère très tranquille. Il y a à peu près juste ici, il y a une drôle de forme, un vide et la tête parait un petit peu ici. Pour les fusils, on a le choix de les ranger comme ça. Je devrais dire les lance-missiles. Ou on peut les détacher. Et sur chaque lance-missile, on a un crochet, comme ça. Et si on veut, on peut les accrocher de chaque côté. Comme ça. Ou on a un autre endroit sur la queue de l'appareil, juste ici. comme vous pouvez voir, on peut les attacher, mais ça a tendance à être facile à grouiller ou à bouger. On peut, en forçant un peu, on peut les mettre sur le dessus, comme ça, vers le dessus. Mais ça ne reste pas, malheureusement. Ce serait génial, mais ça ne reste pas parce que c'est trop lourd. Pour ce qui est de la transformation, étrangement, sur les instructions de la transformation de Tomahawk, le robot qui est représenté n'a pas la tête. C'est plutôt la même tête que le jouet. C'est une tête différente, donc on peut s'attendre avoir un repeint. Repint, slash, retool, whatever. C'est à voir. J'espère que le choix de couleur, s'il y a un repeint de ce jouet-ci, j'espère que le choix de couleur va être meilleur. Parce que je ne suis pas impressionné par la couleur du robot. Surtout en mode robot. bon, pour transformer, on va sortir les jambes, comme ça. On va déplier les pieds. comme ça. Même chose de l'autre côté. Comme vous pouvez voir, Tomahawk a quand même des bons pieds, donc bonne stabilité déjà dans le mode hélicoptère marcheur. Bon. Ensuite, on va prendre cette partie ici et lui faire faire une rotation à 180 degrés. Ensuite, on va détacher les bras qui forment la queue de l'appareil. Et je peux vous dire que tout se tient très bien en passant. Tout se tient très bien. Les articulations sont solides. La plupart, c'est des ball joints. Mais le tout, vraiment, se tient très très bien. Ensuite, on va prendre cette partie ici et on va la clipper en place. Et là, on a le choix de garder les hélices vers le haut, ce qui encombrerait les épaules. Ça empêche des positionnements pour les bras. Donc, officiellement, on garde les hélices vers le bas. Comme ça. Ensuite, pour la tête, on va abaisser le cockpit. Comme ça. Pour commencer. Ensuite, on va relever la vitre du cockpit. Et par entour, on va faire sortir la tête. On va finir de baisser le cockpit au complet. Et on va refermer comme ça. Et là, la tête, 180 degrés et Tomahawk va à nouveau devant lui. Je disais que Tomahawk avait une bonne stabilité. Ce jouet-ci est en train de me faire mentir. Chose que je n'apprécie pas. Et finalement, les bras. Ce qu'on a à faire, c'est qu'on bascule vers l'avant toute la section ici. Et ici, vous voyez, les ailes sont sur ball joint. Donc, on peut les positionner un peu comme on veut. Et voilà. Comme ça. Et pour exposer les mains, tout qu'on a à faire, les pièces de la queue les remontent vers le haut et ça fait ressortir les mains. Chose intéressante, c'est que dans les instructions, on peut servir de cette partie ici comme d'une arme comme d'une épée. Donc, oui, ça rend très bien la chose. On peut aussi faire une espèce de pince de désincarcération. Dans ce style-là. Et on peut aussi faire sortir le bras comme ça. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, les canons. On les clip sur les ailes. Comme ça. Ou on peut les laisser comme ça. C'est selon votre goût. Et les missiles, ils tirent très bien aussi. Et voilà. Et voilà. Bon. Amplitude de mouvement. La tête sur un ball joint, tourne de gauche, à droite, de bas en haut. Mais pas trop en haut. Ensuite, les bras. On a les épaules sur le ball joint. On peut faire une rotation à 360 degrés mais en faisant bien attention parce qu'on peut percuter cette morceau-ci. On peut aussi les écarter comme ça. Le coude est sur une charnière. Et on peut aussi le tourner à 360 degrés au niveau du coude. Les mains sont pas articulées. Pas d'articulation au niveau de la taille. Bon. Les jambes d'avant en arrière. Vers l'extérieur. On a une articulation à ce niveau ici. Le genou se plie bien. On a une possibilité de positionnement ici. Si on veut faire une espèce de robot genre de chicken leg. Dans ce genre-là. C'est pas officiellement. C'est pas comme ça. Officiellement, ses jambes sont vraiment toutes dépliées. Et voilà. Ouais, c'est ça. Voici Thomas en mode robot. Avec toutes ses articulations. Le robot bien proportionné. Bien fait. J'aime bien. Je regrette pas mon achat. La seule chose qui me déplaît vraiment, c'est le choix de couleur qu'on a pris pour le robot. Tout simplement. Et puis, plusieurs personnes ont critiqué la tête parce que ça avait l'air trop cartoonish. Hunt for the Decepticon est, dans un sens, une branche du Movieverse. L'univers de Michael B. censé être un B-former. Mais aurait plus sa place dans la ligne des classiques. Universe Generation Revealed the Shield. Ces quatre branches-là, c'est la même chose. C'est les Génération 1. Je me rappelle pas s'il y avait déjà eu un Tomahawk Génération 1. Peut-être qu'on peut m'éclairer là-dessus. Je sais pas. Mais bon. Moi, je trouve que la tête est bien faite. J'aime bien la tête. Il y a du light piping pour les yeux. Quoi que ça parait pas beaucoup, beaucoup. Mais c'est là quand même. On a vraiment quelque chose de bon. C'est quelque chose de solide. Moi, je vous le recommande. Beaucoup plus que Teradipe. Et vous allez voir pourquoi dans mon entrevue. On peut penser que la transformation peut être complexe. Mais elle l'est pas. Elle est facile à maîtriser. J'aurais facilement aimé voir ce robot-ci en Voyager class. Donc, c'est tout pour Tomahawk. Un Autobot. Un hélicoptère bien passé. Si je ne m'abuse, c'est notre ami Vampire qui aime les hélicoptères. Donc, Vampire, tu vas aimer ce robot-ci. Je suis sûr et certain. Bon. Je vous laisse là-dessus. Et je vais vous revenir avec la revue sur Teradive. Sous peu, je vais avoir mon Predaking. Parce que c'est censé sortir au mois de novembre. Et donc, vu qu'on est au mois de novembre, on peut espérer que ce robot-ci arrive chez moi durant le mois. On se croise les doigts. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.